... Il existe dans notre panoplie de conseils de nombreux produits émollients. Par contre, ce qui pose problème, c'est le traitement des démangeaisons, ce qui encourage d'ailleurs la venue des patients à l'officine. Donc là, pour la première fois, on a un soin qui va de façon sûre diminuer ces démangeaisons qui sont l'objet de la plainte. Les patients reviennent en nous évoquant une peau qui retrouve un aspect doux, lisse, moins de tiraillement, plus de démangeaisons. D'une certaine manière, les patients refont la paix avec leur peau. Donc j'ai essayé l'huile, la crème, le baume, comme c'était recommandé, et miraculeusement, au bout de 72 heures, il n'y avait plus rien. Je me suis dit, ce n'est pas possible, qu'est-ce qui se passe ? On attend quelques jours, on continue l'expérience, et puis il n'y a plus rien. Donc voilà, merci Xeracalme. Ça a eu un double effet, non seulement sur le grattage, mais aussi sur l'hydratation de sa peau, puisqu'il avait la peau assez sèche au début, et puis depuis, sa peau est, je dirais, un aspect plus normal. J'avais plus tendance à lui mettre des vêtements longs, style pantalon et sweatshirt, parce que ça me gênait un petit peu. Puis là, je suis surprise par moi-même, je le mets en bermuda, en débardeur, en polo. On a envie de tester tout, parce qu'il faut qu'il y ait une solution qui existe. Parce qu'on sait que ce sera tout le temps. C'est un problème qui est là. On ne va pas en guérir, mais on peut le supporter plus facilement, avec plus de confort. Et c'est ça qui est vraiment important. C'est ce qu'on recherche, et c'est ce que j'ai trouvé là, avec cette crème. L'année dernière, quand elle a refait sa cure, on m'a expliqué qu'elle allait avoir une nouvelle crème, qui s'appelait le Zeracalm. Et à l'automne, en octobre, quand elle est sortie, on achetait cette crème. On a commencé à faire sur tous les mains le cou, parce que c'est là où elle en avait le plus. Et du coup, on s'est rendu compte qu'on lui disait moins, Estelle, arrête de te gratter. Et qu'est-ce que tu as dans ton sac d'école ? Une matrice de crème. Et je m'en passe tous les midis avant d'aller à la cantine. J'ai beaucoup d'enfants aussi, qui me disent, docteur, docteur, je veux la crème avec laquelle je ne me gratterai plus. Donc je crois que c'est aussi un feedback positif. Il est le roi de mes prescriptions, quand j'ai besoin d'un émollient, et qu'il doit faire quelque chose en plus par rapport aux autres. Donc quand un patient avec une maladie chronique a déjà essayé tout, et peut-être qu'il a perdu son espoir, j'ai quelque chose dans ma poche secrète qui peut-être l'aide. Et en général, ça l'aide. de suite, la première fois que j'ai besoin d'un émollient. J'ai besoin d'un émollient. C'est parti !